Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les chiffres significatifs et qu'on sait comment repérer combien il y a de chiffres significatifs dans une mesure, on va se mettre dans une situation où c'est vraiment important de connaître ces chiffres significatifs. Alors ici par exemple on a acheté un tapis, un tapis de forme rectangulaire comme ça, et on a réussi à le mesurer, on l'a mesuré disons au centimètre près. Alors ici on a mesuré que cette dimension-là, qui est la largeur disons, c'est 1,69 m. Donc ça c'est bien une mesure au centimètre près, parce qu'on a ici nos 9 centièmes, qui est le dernier chiffre non nul. Donc c'est 1,69 centièmes, 1 mètre et 69 centimètres, donc c'est 1 mètre et 69 centimètres. Alors et l'autre dimension, la longueur, on l'a mesuré et elle mesure au centimètre près toujours 2,09 mètre. Et bien là ce qu'on va essayer de faire c'est de calculer l'air de ce tapis, l'air de ce tapis. Alors tout simplement c'est l'air d'un rectangle, donc c'est la largeur fois la longueur, donc c'est 1,69 ici, 1,69 mètre, fois 2,09 mètre. Voilà, bon ce calcul-là on pourrait le faire à la main, c'est une multiplication avec des nombres décimaux, on sait faire ça. Mais bon là pour aller un peu plus vite, je vais prendre la calculatrice. Alors on a 1,69 multiplié par 2,09 mètre, tout ça c'est des mètres. Et ça nous donne 3,53 21. 3,53 21. Alors je vais l'écrire ici, 3,53 21. Et puis le résultat qu'on obtient ici, c'est des mètres fois des mètres, donc c'est des mètres carrés. Voilà. Alors voilà, quand on fait le calcul, on obtient ce résultat-là, 3,53 21 mètre carré. Et donc, ben voilà, moi je serais tenté de vous répondre, l'aire du tapis c'est 3,53 21 mètre carré. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que là quand je fais ça, je vous donne une mesure qui a l'air beaucoup plus précise que ce que j'ai en réalité. Puisque ici j'ai 4 chiffres après la virgule, j'ai une précision du 10 millième. Alors qu'ici, les mesures que j'avais de mon tapis, elles s'arrêtent au centième. Donc en fait, je ne peux pas avoir une mesure plus précise que le centième. Voilà, ce à quoi il faut faire attention, c'est que la mesure qu'on donne, le résultat qu'on donne, il n'a pas plus de chiffres significatifs que les deux nombres qu'on a multipliés. Donc ici, on a 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, 1,69 c'est une mesure au centième, au centimètre près, on l'a dit tout à l'heure. Donc 3 chiffres significatifs, ici dans 2,09 on a aussi 3 chiffres significatifs. Donc notre réponse, notre produit, qui est le produit des deux dimensions, c'est aussi 3 chiffres significatifs, et donc c'est les trois premiers qui sont ici. Donc ça, du coup, la réponse qu'on doit donner, c'est 3,53 m². Et c'est la seule chose qu'on peut faire, parce que ça correspond à la précision des mesures qu'on a faites des deux dimensions du tapis. On a des dimensions, des mesures faites au centimètre près, donc c'est-à-dire au centième près, on donne une valeur au centième près, et il est normal que l'air soit, elle aussi, donnée au centième près, donc on a autant de chiffres significatifs, ici. Voilà. Alors là, ça, ce que j'ai fait ici, ça marche pour la multiplication, mais ça marcherait aussi pour la division. Bon, maintenant, on va se mettre dans une autre situation, dans laquelle on va devoir faire une division, et comme ça, on verra ce qu'il faut faire pour les chiffres significatifs quand on fait une division. Alors, disons par exemple qu'on ait un hangar, on a un grand hangar, et on veut recouvrir le sol de dalles. Alors, j'ai ce hangar, donc, et j'ai pu le mesurer, j'ai mesuré ses dimensions. Alors, la largeur ici, j'ai trouvé que c'était 10,1 m. Ça, c'est la plus grande précision que j'ai pu avoir. J'ai pu mesurer au dixième de mètre près, donc j'ai trouvé 10,1 m. J'ai mesuré aussi la longueur, et j'ai trouvé, disons, 12, alors ici, j'ai réussi à mesurer un peu plus précisément. J'ai réussi à donner une mesure au centième près, au centimètre près. Et j'ai trouvé 12,07 m. Voilà, alors, maintenant, j'ai acheté des dalles, des dalles qui ont, voilà, c'est des dalles, donc c'est des rectangles aussi. Et le fabricant me dit que chaque dalle mesure, enfin, l'air de chaque dalle, c'est 1,07 m². Ça, c'est la surface de chaque dalle, et ce n'est pas moi qui l'ai mesuré. On nous donne une mesure ici, avec deux chiffres après la virgule, donc trois chiffres significatifs. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de savoir combien de dalles il faut que j'achète. J'ai besoin de combien de dalles pour recouvrir tout mon hangar, le sol de tout mon hangar. Voilà, ça, c'est la question que je me pose. Et puis, pour ça, je vais d'abord calculer l'air de mon hangar, ici, et puis je vais diviser par l'air de chaque dalle, et ça me donnera le nombre de dalles qu'il me faut. Alors, je vais le faire, donc je vais commencer par calculer l'air du sol. Du hangar, l'air au sol du hangar, et ça, c'est un rectangle, donc c'est la longueur fois la largeur, donc 10,1 mètres fois 12,07 mètres. Voilà. Pour ça, on pourrait le faire à la main, mais je vais le faire avec la calculatrice, ça ira un peu plus vite. Donc, j'ai 10,1 multiplié par 12,07. Ah, je me suis trompé, pardon. Alors, je disais 10,1 multiplié par 12,07. Voilà. Et ça me donne ce nombre, 121,907. 121,907, donc je vais l'écrire. 121,907. Et ça, c'est des mètres fois des mètres, donc c'est des mètres carrés. Voilà. Alors là, on a fait ce calcul, et effectivement, ça serait tentant de se dire, bon, je vais trouver le nombre de chiffres significatifs de mon air, de l'air au sol, de l'air de mon hangar. Alors là, c'est facile, je vais, donc c'est ça, c'est 121,907 mètres carrés, et j'ai envie de chercher le nombre de chiffres significatifs. Alors, je sais que c'est le moins, c'est le plus petit des deux, des chiffres significatifs qui sont impliqués dans le calcul. Donc ici, on a, ici, il y a trois chiffres significatifs dans 10,1. Dans 12,7, 12,07, pardon, il y en a quatre. Donc ici, je serais tenté de dire, ben, mon air au sol, elle doit avoir trois chiffres significatifs. Donc, il faudrait s'arrêter à compter simplement aux unités. Alors, si je fais ça, c'est très bien de faire ça, c'est très bien à la condition que le résultat que vous cherchiez, que le résultat de la situation, enfin, du problème que vous vous posez, ça soit effectivement ça, c'est-à-dire que vous soyez en train de chercher à calculer l'air de votre hangar. Auquel cas, à ce moment-là, c'est le résultat final que vous cherchez, donc il faut trouver les chiffres significatifs. Mais là, ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas ce qu'on cherche, ça, c'est un calcul intermédiaire qu'on a dû faire pour arriver à notre réponse. Et la réponse qu'on cherche, nous, c'est le nombre de dalles dont on a besoin pour couvrir le hangar. Donc, on a encore des calculs à faire. Alors, il y a une règle d'or qui est très importante à respecter, c'est qu'on ne fait jamais attention, on ne s'occupe des chiffres significatifs que quand on a trouvé la réponse finale. Ici, par exemple, si vous commencez à vous occuper des chiffres significatifs, vous allez trouver, vous allez arrondir ici, ensuite, vous allez refaire une division à partir d'une valeur arrondie, et vous allez arrondir encore une fois. Donc, en fait, vous allez rendre les calculs de plus en plus imprécis. Vous allez perdre de la précision. Alors, du coup, la règle d'or, je disais, c'est de ne s'occuper des chiffres significatifs que quand on arrive au résultat final. Et pour tous les calculs intermédiaires, comme celui-ci, on travaille avec la valeur complète, avec tous les chiffres qui nous sont donnés. Alors, maintenant, je vais faire la division, la division dont on parlait, qui va nous donner le nombre de dalles dont on a besoin. On a dit, alors, les dalles au sol, le nombre de dalles au sol, ça va être, on a dit que c'était l'air du sol, donc l'air du sol, c'est 121,907 m², et on va diviser ça par l'air des dalles, et c'est donc 1,07 m² aussi. Donc, il faut faire cette division, 121,907 m² divisé par 1,07 m². Donc, cette division, je vais la faire avec la calculatrice, ça ira quand même plus vite. Alors, on a 121,907 divisé par 1,07. Voilà, et on trouve ce nombre avec plein de chiffres après la virgule. 113,93,17757, et puis plein d'autres décimales après la virgule. Donc, je vais écrire ce résultat maintenant. et je trouve du coup 113, alors j'ai des tas de décimales, 931,77501, et puis ensuite, j'ai des décimales qui continuent à arriver, et voilà, m². Alors, maintenant, là, ça c'est la réponse, et effectivement, là, c'est la réponse finale, je veux dire, c'est ce qu'on cherche. Donc, là, il va falloir s'occuper des chiffres significatifs. Alors, on va regarder tous les chiffres significatifs des mesures qu'on a ici. Donc, là, pour 12,07, on a 4 chiffres significatifs. 10,1, il y en a 2, 2 chiffres significatifs, et puis dans l'air, 1,07, il y en a 3. Il y a 3 chiffres significatifs, voilà. Et donc là, après, on sait que le résultat de notre division, il va avoir autant de chiffres significatifs que celui qui en a le moins dans les 3 nombres qui sont impliqués ici. Alors, ah, d'ailleurs, je me suis trompé ici, c'est pas 3, c'est pas 2, ici, c'est 3. Il y a 3 chiffres significatifs dans 10,1. Le 1, le 0 et le 1. Ça, c'est un 3, pardon. Donc, c'est 3 chiffres significatifs, ici. Alors, du coup, ma réponse, elle a aussi 3 chiffres significatifs, puisque le plus petit nombre de chiffres significatifs, ici, c'est 3. La réponse, elle aura aussi 3 chiffres significatifs. Je vais la faire ici. Donc, on va avoir 3 chiffres significatifs, ici, aussi. Et du coup, ça veut dire qu'il faut arrondir ce dixième, là, les décimales, le dixième, ici. 9, c'est plus grand que 5. Donc, finalement, on va écrire que ça nous donne 114. 114. Oula, alors, c'est pas des mètres carrés, ici. C'est des dalles. C'est des mètres carrés divisé par des mètres carrés. Ça nous donne un nombre de dalles. Donc, c'est 114 dalles, ici. Ça veut dire que je vais pouvoir recouvrir le hangar avec 114 dalles. Bon, ça sera évidemment pas exactement 114 dalles. Mais ça sera, avec la précision qu'on a, c'est la seule chose qu'on peut dire. On aura besoin de 114 dalles, avec la précision des mesures qu'on a ici. Alors, la règle d'or à retenir de tout ça, pour conclure, c'est que quand on fait une multiplication ou une division, ou une série de multiplications et de divisions avec des chiffres significatifs, en fait, pendant tous les calculs, il faut garder tous les chiffres possibles, le maximum de chiffres possibles. Et quand on arrive à la réponse finale, au résultat final qu'on cherche, là, on s'occupe des chiffres significatifs. Et le résultat, il aura autant de chiffres significatifs que le plus petit nombre de chiffres significatifs des mesures qui sont impliquées dans le calcul. Vous verrez que dans le cas de l'addition et de la soustraction, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Mais bon, ça, ça sera le sujet des vidéos suivantes. Donc, je vous engage à les regarder plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada